Saviez-vous qu'Ecologia a reçu en 2017 les palmes du tourisme durable, notamment pour ses efforts en matière d'innovation et de biodiversité ? Alors justement parlons-en. Salut Guillaume ! Salut Evan, ça va bien ? Oui j'adore, c'est un peu les vacances pour moi. Toi tu es l'autre cofondateur d'Ecologia. C'est ça avec Vincent, oui. Et tu es l'expert de l'aquaponie. C'est quoi l'aquaponie ? Alors l'expert, on va dire, ok, je m'y connais un peu plus, en tout cas plus que moi. Donc l'aquaponie c'est quoi ? C'est pas des poneys dans une piscine. Non, c'est pas ça. C'est plutôt la réunion de deux mondes qui ont mauvaise pub. L'aquaculture et l'hydroponie. L'aquaculture, c'est les petits poissons qui vivent dans l'eau. Alors là tu en as un bel exemple, là tu vois, regarde on a un bel esturgeon. Il fait son timide. Ici on a des carpes, il fait son timide. Non, regarde, il est magnifique. Et donc l'hydroponie, c'est la culture hors sol des légumes. Donc en général on a cette idée des salades qui flottent sur des polystyrènes. En gros, ces deux mondes y sont réunis dans un seul monde qui est l'aquaponie, qui permet donc de produire des légumes d'une manière extrêmement saine en utilisant les poissons. Et là par exemple, je peux te montrer... Alors je suis désolé, c'est un gros chantier. On a fini le chantier normalement d'ici deux à trois semaines. Donc là pour le moment c'est pas très très joli. Pourquoi un chantier ? Parce qu'en bas j'ai vu des petits bacs d'aquaponie et ici c'est un méga bac d'aquaponie. L'aquaponie en fait, nous on le montre au public déjà depuis trois ans. C'est quelque chose que moi j'avais envie de faire déjà depuis quasiment 20 ans. Et là on fait voir quelque chose à échelle commerciale. Donc l'idée c'est de montrer comment on peut faire à grande échelle. On peut vraiment fournir vos futurs hôtes en fruits et légumes ? En fait les légumes vont être consommés en interne sur Ecologia. On va même certainement les gens vont pouvoir toucher, etc. eux mêmes. Donc on peut tout faire. Là on a un bac avec du gravier. Là c'est le support en fait pour les bactéries. Donc en gros ce qui se passe c'est qu'on nourrit nos poissons. Les poissons font leur vie dans l'eau. Leur caca, leur pipi est transformé par les bactéries. C'est la même chose que dans la piscine naturelle. Et ce qui résulte de la transformation bactérienne c'est mangé par les plantes. Et donc l'eau retourne nickel pour les poissons. C'est un circuit fermé. Et c'est un peu l'avenir en fait cette technique ? Franchement c'est vraiment une des possibilités d'avenir pour avoir une agriculture saine de proximité. Et franchement là pour le coup encore mieux que le bio parce qu'il n'y a aucun aucun produit chimique là dedans. C'est génial. Bon bah du coup je te laisse te concentrer pour finir ce beau chantier. Merci beaucoup. A bientôt. Et puis bah moi j'en profite puisque j'ai terminé l'émission. Je vais aller me poser sur le bord de la piscine. Allez à toi Alicia. Bonne journée.